Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus Belle la Vie, juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti ! La semaine dernière, la police de Marseille a commencé à douter de la culpabilité de Kylian vis-à-vis de la disparition de Betty. Il faut dire que l'enquête de Jawad et Thomas ont apporté certains éléments incriminants et la fausse déclaration de Kylian les a convaincus dans leurs doutes. Pour cette semaine dans Plus Belle la Vie, Betty, qui n'a même plus le soutien de sa propre mère, comprend qu'elle n'a plus rien à perdre. En effet, la jeune femme est prête à tout pour récupérer son mari et son choix de prendre Aya en otage pourrait très mal se terminer. Blanche et Luna ont quant à elles le sourire aux lèvres la semaine prochaine, lorsqu'elles apprennent que le pavillon des fleurs leur appartient. Leur association va enfin pouvoir se lancer et elles auront la chance de venir en aide à une première femme en détresse. Puis la famille Nebou est au bout du rouleau la semaine prochaine et pour cause, Lucie est en pleine crise d'adolescence. En effet, l'adolescente n'en fait qu'à sa tête et elle en vient à cacher certaines choses à Jean-Paul et Léa comme le fait qu'elle sèche les cours du collège. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Salut !